Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission au cœur du Loup, ici sur la plaine des Jeux de Gerland, où les Lyonnais viennent de s'entraîner. Ce mercredi matin, à mes côtés, Xavier Mignot, l'un des ailiers du Loup Rugby. Salut Xavier. Bonjour à tous, salut Julien. Xavier, avec lequel on va évoquer la défaite du Loup, malheureusement, à Clermont. Puis le prochain match, la réception de Pau. Notre deuxième invité, ce sera David Atoub, le jeune entraîneur de la mêlée du Loup Rugby qui a raccroché les crampons en mars dernier. On fera un petit peu le point avec lui sur sa situation au club. Lui qui a dû trotter le costume de joueur contre celui d'entraîneur il y a maintenant une demi-saison. Mais comme promis, Xavier, on débute par le résumé de ce match perdu, malheureusement à Clermont, 31 à 11 ce week-end en top 14. Face à un leader clermontois en pleine forme, la marche était peut-être trop haute pour les hommes de Pierre Mignoni. Dès l'entame de match, le Loup est sanctionné pour une montée défensive anticipée et permet à la SM d'inscrire ses trois premiers points. Heureusement, les Lyonnais réagissent dans la foulée. Jean-Marc Doucet, en bonne position, s'essaie au drop et remet son équipe à égalité. Les minutes qui suivent sont assez fermées. A la 37e, le Loup mène à ce moment-là 6-3 grâce à une pénalité de Doucin, mais subit fortement à quelques mètres de son embus. Sur une place claquée, c'est Georges Moala qui hérite du ballon et inscrit le premier essai de la rencontre. Il n'est pas transformé, mais la SM mène tout de même 8-6 à la pause. Au retour des vestiaires, Clermont confirme sa bonne fin de première mi-temps et prend l'ascendant au tableau d'affichage 14-6. Puis à la 55e, le Loup accuse un peu le coup sur cette percée qui conduit finalement Moala à inscrire son deuxième essai. Mais les Lyonnais veulent encore y croire. Sur ce ballon porté, la ténacité des hommes de Mignoni se fait ressentir. Jonathan Pellissier récupère le ballon et inscrit enfin le premier essai de son équipe. Malheureusement, Doucet râle le coche à la transformation et les espoirs rhodaniens vont alors progressivement s'évanouir. La SM intensifie ses assauts et sur cette action, en écartant le jeu, c'est Peter Betham qui vient porter le score à 26-11. 10 minutes plus tard, les Lyonnais n'y sont vraiment plus et encaissent un nouvel essai, celui du bonus offensif pour Clermont. On en restera là, 31-11 au score final. Le Loup n'aura pas réussi à faire déjouer l'ASM, décidément intraitable à domicile. Et de retour avec Xavier Mignot pour analyser un petit peu ce qui n'a pas marché à Clermont. Alors Clermont, c'était l'ordre de ce top 14 qui fait un début de saison fantastique. Vous avez perdu 31-11, tu as joué 80 minutes ce week-end. Xavier, comment s'est passée cette rencontre ? On va dire que la première mi-temps s'est bien passée, on est bien rentré. On a débuté la première période, on va dire, pas de la meilleure des façons, mais avec les ingrédients qu'il fallait. On avait de l'agressivité, de l'envie. On a pu les faire aussi déjouer et un peu mettre notre jeu en place. On se prend, malgré tout cela, un essai à la fin de la première période qui nous met un peu la tête sous l'eau. Mais bon, on avait l'envie et la volonté de bien démarrer cette deuxième période. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont bien identifié aussi nos faiblesses et ils ont su jouer là où il a fallu jouer et pour nous mettre à mal et pour percer plusieurs fois la défense. Et c'est vrai qu'après, il faut le rappeler aussi que Clermont, c'est aussi une belle équipe. C'est le leader, tout simplement. Tout à fait. Après, voilà, nous aussi, on a la volonté de figurer dans les six, donc de battre n'importe quelle équipe. Et là, on n'a pas su le faire sur ce match à Clermont. Perdre à Clermont, ça n'a rien d'honteux. Alors c'est vrai que le score 31-11 est un peu sévère pour le Loup qui n'est pas habitué à subir des déconvenus de cette hauteur-là ? Oui, tout à fait. En deuxième période, du moment qu'on a pris un ou deux essais, on s'est mis un peu la tête tout seul sous l'eau. Et de là, Clermont, on les a un peu regardés jouer. Et quand on regarde Clermont jouer et qu'ils peuvent mettre en place leur jeu, ça va très vite derrière et le score peut être très lourd. Alors on parlait de l'ambition du Loup rugby d'être dans le top 6, c'est-à-dire les places qualificatives pour les phases finales, mais aussi pour la prochaine Champions Cup. Vous en êtes sorti, vous êtes 8e. Le prochain match, c'est la réception de Pau, une équipe qui est un peu plus loin, qui ne va peut-être pas se mêler à cette lutte-là pour les 6. Voilà, à domicile, samedi devant Pau, la victoire est absolument indispensable. Oui, elle est impérative. Après, c'est le top 14, je le rappelle, je le redis encore une fois, il y a 14 équipes, on va dire 13, ce que Perpignan, on va dire, un peu décroché, mais 13 équipes qui peuvent prétendre aux 6 premières places. Donc chaque match est important, chaque match, il faut les aborder de la même manière pour pouvoir les remporter. Xavier Mignot, notre premier invité, Elier du Loup rugby, 8 matchs cette saison, un essai pour l'instant, beaucoup, beaucoup de concurrence à ce poste. Quel regard tu portes sur ce premier tiers de saison, Xavier, à titre personnel ? Pour ma part, l'année passée, c'est vécu, du moins je suis arrivé à Lyon l'année passée, j'ai vécu une grave blessure, donc ça a été un peu compliqué de retrouver, du moins j'ai retrouvé l'équipe la deuxième partie de saison, ça s'est bien passé, j'ai pu jouer aussi, il y avait des blessés, etc. J'ai pris du plaisir, et puis là cette année, tout se passe bien, là je reprends un maximum de plaisir, des bonnes sensations, la confiance est là, donc voilà, certes, il y a de la concurrence, la rotation se passe super, on tourne, je crois qu'on a fait plus ou moins chacun le même nombre de matchs, donc voilà, c'est super. Alors tu évoquais ton retour la saison passée pour la deuxième partie de saison, avec un essai décisif contre Montpellier en fin de saison, c'est le Cd7 qui vous envoie en phase finale, c'est le plus grand moment de ta carrière ? Ouais, ça fait du bien à la tête, surtout que je m'étais blessé face à Montpellier en match amical, le deuxième match amical de la saison, donc voilà, à titre personnel, c'était une petite revanche, j'ai fait qu'il y a eu des moments très compliqués, parce que j'avais été blessé aussi avant, j'ai passé un an et demi sans jouer, personnel, une belle délivrance aussi pour le club, de connaître la Champions Cup pour la première année. Xavier, je voulais aussi évoquer avec toi ta famille, grande famille de rugbyman, avec le petit frère qui est en équipe de France de rugby à 7, et le papa qui travaille au club, qui travaille au loup-roudbi. Exactement, puis je peux me rajouter aussi les grands-parents et le grand-père qui a été un joueur de Saint-Savin, un passionné bénévole actuellement, et c'est vrai que mon père, depuis petit, baigne dans le rugby, je l'ai connu grâce à lui, et mon deuxième frère a suivi aussi ma voie et la voie de la famille, en revanche, le troisième, lui, il a suivi le tennis, mais voilà, il nous suit, il nous regarde et il apprécie aussi nous regarder et suivre le rugby. Le rugby à 7, est-ce que ça t'a tenté toi à un moment donné, tu aurais pu avoir les qualités ? Oui, je suis actuellement dans la liste qui figurent 40-30 joueurs post-socialement sélectionnables pour l'équipe de France à 7, je l'ai joué en universitaire, c'est tout, c'est vrai que c'est une compétition aussi que j'apprécie beaucoup, avec, on va dire, de grandes envolées, il faut des autres qualités physiques, ça, on va dire, le cardio tape réellement, et ouais, c'est plaisant de jouer ce genre de match, d'aller à l'autre bout du monde, voyager, de jouer contre des meilleures, des meilleures nations de rugby à 7, c'est toujours plaisant. Merci Xavier, c'était un plaisir, on va céder le micro à David Atoube, l'entraîneur de la mêlée du lot rugby, et bon match samedi devant Pau. Merci à vous. Comme promis, notre deuxième invité, c'est David Atoube, l'entraîneur de la mêlée du lot rugby, salut David. Salut. Jeune entraîneur de la mêlée du lot rugby, un staff d'ailleurs assez jeune autour de Pierre Mignoni. David, on a parlé avec Xavier Mignot de cette défaite à Clermont, 31-11, c'était peut-être envisageable de perdre à Clermont, c'est le score qui fait un petit peu mal, ces 20 points d'écart ? Oui, évidemment, on a vu qu'on a pu rivaliser pendant 60 minutes avec Clermont, ce qui se fait de mieux en France, presque en Europe. On s'était donné l'espoir de bien pouvoir figurer, on a fait 60 minutes de très haut niveau où il y a eu de très très belles choses, et puis finalement, après, on s'est un petit peu écroulé, on est tombé dans un jeu très approximatif. C'est dur de s'accrocher mentalement quand on commence à distancer par Clermont ? Évidemment, c'est très dur quand on commence à se faire distancer, et c'est surtout ce qui nous a fait vraiment pêcher sur ces 20 dernières minutes, c'est l'accumulation de fautes qu'on a fait et qui n'est pas notre habitude puisqu'on est une des équipes les plus disciplinées du championnat. Je crois qu'on tourne entre 8 et 10 fautes et là, on a fait 21 fautes, donc ça reflète vraiment la physionomie et notamment, on a fait presque 10 ou 12 sur les 20 dernières minutes, donc forcément, avec un adversaire comme Clermont, on ne peut pas exister en faisant autant de fautes. Après 10 journées, le lot est 8e du championnat, 5 victoires, 4 défaites, 4 points de bonus pris, soit bonus offensif ou défensif, quel regard vous portez sur ce premier tiers de championnat ? Sur le premier tiers de championnat, on a fait une bonne partie, après, il faut savoir qu'on s'est déplacé beaucoup, on n'a pas beaucoup reçu à la maison, sur la deuxième partie, on va beaucoup recevoir, donc... Vous êtes dans les temps ? Donc, on est dans les temps, au Gola Verre-Janglais, on est plutôt dans le positif, en ayant gagné au Racing, on est gagné à Perpignan. De suite, c'est l'extérieur. Voilà, c'est ce qui nous fait un petit peu basculer dans cette partie de championnat. Et après, on voit que ce championnat est tellement difficile qu'on peut gagner deux matchs, passer dans les trois premiers, t'en perds un, tu bascules en dehors des six, donc c'est compliqué, il va falloir s'accrocher jusqu'au bout et espérer un petit peu avoir un petit peu de mordant sur les matchs et pas se faire un match oui, un match non, avoir un petit peu plus de connexion entre nous. David Atoub, ancien joueur évidemment, entraîneur des avants depuis un an et demi maintenant. David, complètement épanoui, entraîneur de la mêlée dans ce nouveau rôle ? Oui, évidemment, je fais la mêlée au sein du club, je fais la mêlée avec les pros, mais après, je progresse au quotidien avec Pierre Mignoni et Karim Ghezal, Kenny, qui me donnent d'autres tâches que la mêlée parce que c'est assez restreint et donc je progresse, je passe mon diplôme en ce moment en même temps donc c'est bien, je me régale et je prends beaucoup de plaisir. L'ambition, c'est peut-être un jour d'avoir un rôle de numéro un ? Oui, peut-être après, mais bon, pour l'instant, je suis un très très jeune entraîneur, il faut que je fasse mes preuves, que je continue à progresser et puis de bien travailler. On est dans un staff où on a la chance d'avoir un manager qui partage beaucoup donc continuons comme ça et c'est vraiment génial pour tout le monde où tout le monde prend son pied. C'était une vocation d'être entraîneur, tu l'as rapidement su dans ta carrière de joueur que tu bastulerais de ce côté-là ? Oui, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours entraîné dans le club, le centre de formation, les filles, les jeunes. Quand j'étais à Montpellier, j'ai entraîné un petit club à côté de Montpellier qui s'appelle Le Pic Saint-Loup et j'ai pris beaucoup de plaisir, j'étais un peu numéro un bis et j'ai vraiment appris à construire ce métier d'entraîneur qui me passionne énormément. Alors surnommé Bobby, tu étais un peu le chambreur quand tu étais joueur. Est-ce qu'on garde un petit peu cette même figure quand on est entraîneur ou on met un peu plus de barrière ? Évidemment qu'on est obligé de mettre un petit peu de barrière parce qu'on ne peut pas être pote avec les mecs à 200% et puis après leur demander des exigences. Même si dans la vie je reste comme je suis et je suis un petit peu pote avec eux, je suis un petit peu aussi là pour leur mettre de la confiance. On a chacun notre manière de manager. S'il faut être dur, je peux être dur. S'il faut être cool, je suis cool. Je ne me prends pas la tête du tout avec cet aspect-là. Je suis là, j'essaye de travailler avec eux. On est là pour travailler ensemble, pour bosser ensemble, pour progresser ensemble. J'ai quelque chose à leur apporter et eux, ils ont quelque chose aussi à m'apporter. bien imprégné dans la vie lyonnaise où tu as monté un restaurant. C'est l'occasion d'en dire un petit mot. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Oui, il y a trois ans on a décidé d'investir dans un restaurant à côté, à Solèze qui s'appelle Lille et on a été élu plus belle terrasse de Lyon l'année dernière. Voilà, donc c'était pareil, c'était un jeune métier. On a appris à nos dépens aussi que c'était un métier très dur. Voilà, et puis là, cette année, on a fait une très belle année donc on est très content et on vous invite quand vous voulez. On viendra avec plaisir tourner une prochaine émission d'Au Cœur du Loup. On vous retrouve ce week-end devant Pau c'est samedi 16h50 ? 18h. 18h, allez, samedi 18h. Je n'avais pas bien révisé l'horaire mais c'est samedi après-midi en tout cas le Loup devant Pau. Merci David Atoub, merci à Elzémi Mignot et puis merci au Loup rugby de nous recevoir à chaque fois pour cette émission au Cœur du Loup à retrouver un replay sur TLM.TV. Avec la Matmuth au Cœur de l'actualité du Loup rugby. Après chaque match au Matmuth Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Sous-titrage Société Radio-Canada